alors comment créer des cercles dans davinci resolve donc je vais aller dans la bibliothèque des faits je vais prendre composition fusion que je vais glisser sur ma timeline je vais fermer ça a un petit souci positionné ici voilà je vais sélectionner ma composition et je vais aller dans fusion alors dans fusion je met mon milieu de côté je vais ajouter un arrière-plan et je vais ajouter un peint je vais connecter mon arrière-plan à mon peint je vais sélectionner mon peint je vais aller sur polyline je vais afficher mon peint ici et au milieu là je vais faire un clic droit je vais aller dans polyline ensuite je vais aller dans créate et je vais faire créate ellipse on va faire ok pour l'instant alors pour gérer mon cercle donc j'ai toujours mon peint de sélectionner je vais aller dans l'inspecteur ici d'embrouche contrôle je vais choisir plutôt c'est une question de goût un une un cercle net je vais diminuer l'épaisseur voilà et ensuite dans stroke control je vais jouer sur la taille donc je vais retourner dans mon arrière-plan et je vais mettre mon arrière-plan transparent de façon pour réutiliser mes cercles plus tard alors maintenant si je veux faire une animation simple de mon cercle je vais donc me positionner à environ on va dire 18 images je vais agrandir mon cercle pour qu'ils sortent de mon cadre je vais poser une image clé je vais retourner à mon origine et je vais mettre mon échelle à 0 si bien que ce que je vois c'est un cercle qui est agrandi comme ça je veux maintenant dupliquer en sans contre c contre le v mais mon cercle je vais en faire trois donc maintenant je vais aller voir les images clés je vais fermer l'inspecteur je vais agrandir un petit peu mettre en plein écran et là je vais pouvoir sélectionner mes images clés et les décalés un petit peu de façon à ce que les cercles se construisent les uns après les autres je vais pour pouvoir visualiser les résultats rajouter des merges donc je vais connecter mon premier merge ici je vais connecter deuxième un troisième ensuite le premier je vais le mettre sur le deuxième ici et là je vais connecter mon dernier à mon média haute et maintenant je peux voir le résultat donc en vitesse réelle on a une petite animation de cercle on a une petite masterpiece qui est allé en face et d'en face